Salut toutes et tous ! Alors voilà, il y a deux ou trois mois, j'ai posté sur mon compte Facebook l'adresse d'une page de mon site sur laquelle il était possible d'écouter la récitation d'un mantra, un mantra de guérison. C'est une bande sonore d'une heure. Il se fait que ce post a rencontré un succès totalement incroyable, parce que déjà sur Facebook il était partagé presque mille fois, je pense. Vous savez comment ça va sur Facebook ? Il y en a un qui partage, puis il y en a dix autres qui partagent, et puis ça se répand comme ça. Et récemment j'ai regardé l'audience sur la page web sur laquelle on pouvait écouter ce mantra, et cette page web a été vue 600 000 fois, et cette bande sonore qui est sur YouTube a été écoutée plus de 2 millions de fois. Il faut que je vous parle de ça. Et puis, en fait vous savez quoi, c'est simple, ce mantra, ce mantra de guérison, cette interprétation de ce mantra, il est tout bonnement magique. Je vous fais écouter. Il s'agit en fait d'un mantra de guérison. Je ne sais pas si un mantra peut nous guérir, mais disons que ce mantra est un outil, une sorte de moyen pour animer cette énergie fondamentale de guérison, cette guérison véritable qui vient de l'intérieur, ce pouvoir personnel de guérison. Voilà, je dis qu'il vient de l'intérieur, mais c'est peut-être même un peu gaga de dire ça comme ça, intérieur, extérieur. Disons tout simplement que ce mantra éveille, anime l'énergie pure de guérison. Et des mantras de guérison, c'est de ça dont je vous propose de vous parler. Et puis de ce mantra en particulier, des mantras de guérison, il y en a beaucoup. Et puis c'est d'ailleurs pas celui-ci le plus utilisé, le plus récité. Les pratiquants de Kundalini Yoga connaissent bien le mantra Ramadasa, ça c'est Sohang. Je vais vous faire écouter ça, Ramadasa, ça c'est Sohang. Une interprétation de Snatham Khor. Ramadasa, ça c'est Sohang. Voilà, ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi un autre chant de guérison. que j'ai écouté pendant des années, mais vraiment très abondamment. Je l'écoutais en voiture, vous savez, puis c'était une époque où je roulais beaucoup. Je ne l'ai pas sous la main, mais au montage de la vidéo, je vais vous le faire écouter. J'ai longtemps d'ailleurs pensé que ce mantra était récité par sa sainteté, le Dalaï Lama. C'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs. Et puis bon, il s'est avéré d'ailleurs, c'est assez récemment que j'ai appris que ce n'était pas sa sainteté qui le récitait. Je vais vous le passer maintenant et puis je vous en parle juste un peu après. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est probablement un des plus beaux mantras de guérison. et surtout un des plus puissants. C'est un mantra sanscrit. Il est très ancien et peut-être que ce mantra a 3000 ans. Il remonte en tout cas à l'époque védique. On le retrouve dans l'un des plus anciens recueils de mantras. Om Triambakam Triambakam, ça veut dire trois yeux. Donc là, vous l'avez compris, trois yeux et c'est le troisième oeil qui fait toute la différence. Les deux premiers yeux représentent la dualité, le passé, le futur, l'observateur, l'objet observé. Enfin voilà, tout ça, vous le savez tout ça. Et dans ce mantra, on parle de Shiva. C'est Shiva qu'on est en train d'honorer. Shiva qui possède deux yeux comme toi et moi. Donc qui voit les mêmes choses que toi et moi. Et puis qui possède un troisième oeil pour voir au-delà. Bon, je m'arrête là parce que je suis parti à causer avec vous d'un mantra. Prana, Pana, Sushumna, Hari. Et puis me voilà en train de vous donner des explications sur le sens d'un autre mantra. D'ailleurs, lors du montage de cette vidéo, je vais faire quelques coupures. Et probablement que tout ce que j'ai dit sur le mantra précédent, je vais en faire une vidéo séparée. C'est une vidéo Triambakam. Bon, on s'arrête. On reprend au début. Je vais maintenant vous donner quelques explications, quelques pistes de réflexion sur le mantra de guérison. Prana, Apana, Sushumna, Hari. Écoutons ça ensemble. Prana, Apana, Sushumna, Hari. Hari, 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 Hari. De quoi s'agit-il ? Le prana, le souffle de vie, l'énergie universelle, ce prana, dans le corps physique, se décline en différentes modalités, en cinq modalités, ce qu'on pourrait appeler des sous-pranas. On les appelle donc les vayupranas. Donc l'énergie universelle qui est indifférenciée, lorsqu'elle pénètre dans le corps, dans les systèmes du corps, le système nerveux, le système endocrinien, le système digestif, le système circulatoire, et bien cette énergie indifférenciée se divise en cinq souffles. Et ces souffles circulent dans les nadis. Les nadis, ce sont les méridiens pour les indiens. Tout ça, c'est des informations de base, vous les connaissez. Et ces cinq souffles sont appelés Prana, Apana, Udana, Samana et Viana. Alors, le premier des cinq, il s'appelle aussi Prana. Donc ce n'est pas à confondre avec le prana universel. C'est pour ça que moi, d'habitude, quand je parle du prana universel, en quelque sorte, j'utilise un P majuscule. Et puis quand je parle de ce sous-prana, j'utilise tout simplement un P minuscule. Et c'est de ce prana-là dont il s'agit dans ce mantra. Ce mantra-ci évoque donc deux de ces sous-pranas, Prana et Apana. Écoutons-le. Je vous ferai une vidéo sur ces cinq souffles, mais attachons-nous maintenant à Prana et à Apana. Prana est la force de vie qui va vers l'intérieur. Donc ce souffle est localisé dans la partie haute du corps, la tête, la cage thoracique. Et il est identifié dans le corps comme l'énergie génératrice, l'énergie vitale, l'énergie nourrissante. Donc considérer que tout ce qui nous nourrit, tout ce qu'on reçoit, que ce soit la nourriture solide, la nourriture liquide, l'air, ou même tout ce qu'on reçoit, toutes les impressions sensorielles, eh bien tout ça c'est Prana. Apana, ça c'est l'inverse. Apana, c'est le souffle expiré, c'est l'énergie excrétrice, c'est l'énergie qui vide, qui disperse, c'est l'énergie qui lie la personne à la métamatérialité, qui l'entraîne dans l'animalité. Vous ne voyez pas ça de manière trop négative. Apana, c'est aussi, vous savez, l'énergie de la terre, l'énergie qui nourrit pleinement l'individu. Et quand cette énergie est contenue, ça on va en parler, quand cette énergie est contenue, elle donne de l'ancrage. Elle donne un ancrage d'ailleurs qui est indispensable à la verticalité et puis à tout ce qui est de l'ordre de l'élévation. Dans le yoga, dans le kundalini yoga en particulier, on joue, on travaille énormément sur les différents flux énergétiques, et en particulier sur prana et sur apana. Il y a plusieurs techniques qui visent à limiter l'écoulement d'apana. On contient apana. apana s'échappe, s'échappe vers le bas. Il coule, quoi. Et quand cette fuite énergétique, qui est importante, est contrôlée, est stoppée éventuellement, alors là, l'ensemble de la personne gagne en stabilité. Et puis cette énergie, qui est grossière, cette énergie brute, animale, pour reprendre ces images-là, est transmutée, quand elle est contenue. Elle est transmutée en guérison, pour l'organisme. Et puis elle est convertie aussi, convertie en créativité, par exemple. C'est ça qui se passe quand on contient apana. Ou bien mieux encore, quand on inverse le courant d'apana, apana qui est s'écoulant naturellement vers le bas, et si on inverse le courant, il est alors contraint de remonter. Ça, c'est une pure merveille. C'est de ça, dont il est question dans ce mantra. Prana, apana, sushumna. Tiens, écoutons encore. Sushumna, c'est le canal central, au milieu de la colonne vertébrale, dans le corps énergétique, bien sûr. Et lorsque le souffle s'engage dans le canal central, s'engage dans sushumna, et commence à ascensionner, alors là c'est exceptionnel, ce souffle qui monte dans ce canal permet l'expression du plein potentiel, et puis des qualités qui sont associées à chaque centre énergétique, à chaque chakra. Et ultimement, lorsque ce souffle se déploie jusqu'au sommet de la tête, et bien cela conduit à l'éveil spirituel du pratiquant. Écoutons bien encore une fois le mantra. Prana, apana, sushumna, hari, 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 hari. Hari et ar, donc les deux derniers mots de ce mantra, sont les noms de la source divine d'énergie, de cette énergie universelle, infinie. Vous savez, il y a beaucoup d'interprétations qui sont possibles. Hari fait plutôt référence à Vishnu, ara, à Shiva. Donc dans l'hindouisme, hari ara, c'est le nom qui est donné à une divinité qui combine les caractéristiques des dieux de la Trimurti. La Trimurti, en sanscrit, et Trimurti, ça veut dire trois formes. C'est une triade. Ce sont les trois dieux que sont Brahma, Vishnu et Shiva. Chacun de ces dieux représentent un aspect, un aspect de la toute-puissance divine. Et ça symbolise respectivement, Brahma symbolise la création, la création du monde, la création de toute chose. Vishnu symbolise la conservation de ce qui a été créé, sa préservation, sa continuité. Et puis Shiva, pour sa part, symbolise, exprime la destruction, la dissolution de ces choses créées. Ara, en particulier, signifie ce qui dissout. Et donc ici, en l'occurrence, dans ce mantra-ci, de guérison, Ara dissout les maladies, dissout les douleurs, dissout toute forme de négativité. Bon, j'arrête là. Je vous laisse encore un peu écouter le mantra en fin de vidéo. De toute façon, vous avez les liens vers les différents mantras dont je vous ai parlé, et puis les différentes interprétations dans le commentaire qui accompagne. Et puis, si vous, vous appréciez cette chaîne, vous vous abonnez. Et puis, n'oubliez pas de liker les vidéos, de partager, c'est encore mieux. Bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501